Bonjour à toutes et à tous, bienvenue depuis le circuit d'Interlagos au Brésil pour vivre l'avant-dernière manche de cette saison, 2020 de Formule 1, nous sommes ici à Interlagos pour un Grand Prix qui s'annonce plutôt calme, niveau météo, le soleil devrait nous accompagner sur l'entièreté du week-end, nous allons comme à l'habitude dans la séance de qualification qui je vous le rappelle dure 20 minutes, découvrir l'ensemble du tracé, vous le voyez, 23 degrés et des nuages, un Grand Prix très important puisque celui-ci peut être déterminant pour l'obtention du titre de champion du monde pilote avec en lutte évidemment les deux pilotes Alfa Romeo, vous le rappellent Giovinazzi et Raikkonen qui se battent pour le titre. On remarque tout de suite à bord de l'Alfa Romeo du pilote italien pour le tour avec les S de Seine, le gauche-droite en descente qui permet à certains pilotes de dépasser mais c'est surtout un endroit où il ne faut pas casser son aileron si on veut dépasser un de ses petits camarades. L'ouverture du DRS dans la grande ligne droite qui ramène vers le gauche du lac, un autre endroit où l'on peut dépasser ici même sans l'obtention du DRS. Ensuite la deuxième section qui est la plus sinueuse de ce circuit se présente devant les pilotes, elle a remonté vers le double droit de Ferradura, un virage très technique en faux dévers ici où il faut parvenir à tenir une voiture qui va se jeter vers l'extérieur du circuit. On enchaîne ensuite vers la section des épingles de Bicotepato, la partie du circuit la plus lente, toujours en montée, on est sur l'un des points les plus hauts du circuit avec la ligne de départ, on enchaîne vers une grande descente ou ici aussi lorsqu'il fait humide ou glissant, c'est très délicat de tenir la monoplace et enfin le dernier gauche d'Interlagos qui ramène vers la remontée de la ligne droite des stands, point particulier cette ligne droite et cette grille de départ sera bien évidemment en montée pour le Grand Prix de demain et c'est plutôt délicat. Dernière action de ce tour dans la courbe, activer le DRS pour aller chercher le transpondeur. Dimanche, jour de course à Interlagos avec la pluie qui est venue jouer les troubles faites, effectivement la météo qui devait être calme s'est transformée en déluge cette nuit et depuis ce matin ce que l'on devait avoir comme de légers nuages s'est transformée en forte pluie ce qui a totalement bouleversé l'image de cette course qui s'annonce désormais plus ouverte que jamais et surtout très délicate au niveau de la météo. Bien sûr, les pilotes devront parcourir les 4,309 km de ce circuit avec la possibilité de partir à la faute évidemment. Vous découvrez le tracé avec les 15 virages qui composent le circuit que l'on a découvert il y a quelques instants lors du résumé de la qualification et vous le voyez ces trompes d'eau qui vont obliger les pilotes à partir chaussée en pneu intermédiaire et non en pneu pluie, c'est une des rares fois de la saison. On le sera condamné à démarrer avec des gommes sculptées et vous le voyez, vous le découvrez en pôle position. L'une des Red Bull Honda, la monoplace de cette fin de saison. Au niveau des écarts, vous avez Kimi Raikkonen qui est toujours deuxième sur la grille et ça nous donne évidemment de grands espoirs du côté du pilote finlandais. Voici le visage entier de cette grille de départ avec, je vous le disais donc, Verstappen en pôle avec Raikkonen à ses côtés, Perez-Leclerc sur la deuxième ligne, ensuite Ricciardo et Hamilton toujours proches du top 5 mais pas encore dedans au niveau des Mercedes. Giovinazzi partira 9e devant Romain Grosjean et Magnussen. La pénalité de 10 places pour Pierre Gasly qui aurait dû s'élancer aux côtés de Max Verstappen. On aurait dû avoir une première ligne 100% Red Bull et enfin Alexander Albon qui aura changé son moteur et sa boîte de vitesse lors de ce Grand Prix du Brésil. Tout est en place pour le début du tour de formation. Les pilotes démarrent un à un sur cette piste particulièrement piégeuse. Vous l'avez vu avant le début de ce tour de formation. L'avantage aux pilotes italiens dans ce championnat, il faut absolument que Raikkonen gagne aujourd'hui s'il veut tout simplement continuer à espérer être dans la lutte pour le titre à Abu Dhabi. Vous le voyez évidemment, la pluie est attendue pendant ce Grand Prix. Elle devrait être faible ou moyenne mais plus de grosses averses comme jusqu'à il y a quelques minutes où ça tombait de manière très importante sur le tracet d'Interlagos. Heureusement, les pilotes peuvent évoluer en intermédiaire. Personne n'est parti en pneu pluie et ils ont l'interdiction d'utiliser les pneus. On parle d'une fenêtre de 20 minutes de pluie forte mais on ne peut pas considérer cette pluie comme très forte. Au niveau des performances des équipiers en qualification, pour l'avant-dernière fois, nous allons voir ce qui se passe avec notamment Red Bull Racing où il faudra se décider entre Verstappen et Gastine qui sera le plus performant en qualification par rapport à son équipier. Et pour le reste, tout est clair et entendu avec une franche domination de Lewis Hamilton. On a tendance à se répéter ainsi que de Romain Grosjean par rapport à Kevin MacBusen ou encore George Russell face à Robert Kubica. Williams qui sera une nouvelle fois capable peut-être d'aller chercher des points ici avec une voiture qualifiée en 14e position. Et pourquoi pas au rythme des arrêts. Alors il est possible que l'on fasse tout le Grand Prix sans devoir changer de gomme. Ce sera même d'ailleurs le cas puisque l'usure des pneus sculptés est moins importante et la quantité d'eau risque plus d'envoyer certains pilotes en tête à queue qu'autre chose. Les premières monoplastes viennent rejoindre la grille de départ sous nos yeux. On y découvre la voiture de Max Verstappen aux côtés de celle de Kimi Raikkonen. Va-t-on avoir droit à un grand prix animé ou plutôt calme ? Je pencherai plutôt pour la première option avec la procédure qui débute dans quelques instants pour cette 20e manche de la saison. Et les feux s'éteignent, on roule à Inter Lagos. Du moins on patine pour le début de ce Grand Prix. Et du côté des S de Senna c'est évidemment la Red Bull qui va virer en tête. Attention derrière on a une attaque du côté de la Ferrari. Va-t-on avoir un échange de position avec la Racing Point ? C'est très très chaud dans les S. Derrière tout le monde passe, on est à 3-2 front avec une Williams et les deux McLaren en fond de peloton. C'est très serré sur le vibreur. La Ferrari prend la troisième position. Et derrière on retrouve l'une des Mercedes qui est déjà à l'assaut du peloton. C'est Hamilton qui est en difficulté. Giovinazzi qui remonte. L'attaque sur Daniel Gviatt. Attention parce que c'est très serré dans la remontée vers Ferradura. Il y a une voiture qui est au ralenti devant. C'est la première des Ferrari, celle de Charles Leclerc qui semble retenue légèrement. Alors qu'ici c'est Romain Grosjean qui se retrouve devant son équipier. Attention puisque effectivement derrière Pierre Gasly est en mission remontada. Après son changement de moteur et ses 10 places de pénalité. Il n'a pas pris de position et ça va peut-être changer maintenant. Le Français côte à côte avec le Danois sur la Haas. On s'arrête chaud. On les voit ici. On ne met pas trop pour tenter de se décider. Et ça reste côte à côte. Grosse explication là pour Gasly. Qui va emmener à l'extérieur Magnussen et finalement prendre le dessus. Alors qu'en tête, les premiers pilotes vont couvrir le tour d'ouverture de ce Grand Prix du Brésil. On voit les trajectoires qui déjà se dessinent dans l'eau. Premier tour couvert donc en tête. Parbeur s'abonne. Regardez en ligne droite la voiture qui sautille, qui bouge, qui n'est pas très stable. Sans doute l'une des raisons du retour des pilotes en pneu intermédiaire après le tour de formation. C'est qu'on peut risquer de rouler avec ces gommes là. Mais malheureusement c'est un petit peu plus délicat. Et on le voit ici avec un Giovinazzi qui est fortement perturbé du train arrière. La voiture dérape et glisse dans ses enchaînements. Nouvelle remontée vers Ferradura où on suit les deux As avec un Romagrojean en difficulté depuis l'extinction des feux. Il est maintenant sous la menace de Nico Hülkenberg avec la deuxième Renault. Tandis que son équipier est bien en place à l'avant du peloton. Et les deux McLaren qui ferment la marche. Pas d'abandon pour l'instant dans ce Grand Prix. Mais Norris et Sainz qui sont les deux pilotes les plus prudents ou du moins les plus lents pour l'instant. Retour en caméra en bas avec Giovinazzi qui améliore son chrono. Et regardez les rayons du soleil qui parviennent à percer la couche épaisse de nuages qui stagnent au-dessus du circuit. Et regardez il pleut un peu moins chez nous. Il pleut un petit peu moins devant les stands. Alors qu'ici c'est déjà un petit peu plus compliqué alors qu'on a passé les As de Senna. C'est délicat. Toujours la tête pour la voiture du Néerlandais qui est dans ses conditions excellente bien entendu. Max Verstappen a des meilleurs pilotes sous la pluie en ce moment. Hop attention ici avec Grosjean qui s'est fait passer. Et je crois qu'Hülkenberg est allé au contact de la monoplace du pilote français. Et oui il a chuté 13ème Romain Grosjean qui n'est vraiment pas à l'aise dans ses conditions avec une As en grande grande difficulté. Et Giovinazzi toujours en train d'essayer de récupérer l'une ou l'autre position au niveau des points. On prendrait donc pour l'instant 18 points pour cet homme Kimi Raikkonen. Là où Giovinazzi serait titulaire que de uniquement quelques unités. Donc ça pourrait bouleverser déjà une partie du classement. Et les deux pilotes qui pourraient arriver tous les deux pouvant être titrés à Abu Dhabi. Ce serait une finale idéale bien sûr. Alors on est en train de préparer du matériel de notre côté. On voit la fin des stands et je me demande si on n'est pas en train de préparer du matériel chez Alfa Romeo. C'est possible qu'on sorte guetter à l'extérieur des stands. Et vous le voyez la tête de course qui est pourtant en train d'évoluer depuis quelques tours maintenant. Mais qui reste compacte 5 secondes entre les 7 premiers. Avec ici l'une des Toro Rosso qui tente de suivre le rythme. Mais c'est compliqué avec Pierre Gasly qui théoriquement est censé être équipé d'un meilleur châssis. Malgré la similitude du bloc Honda, la Red Bull est plus performante que la Toro Rosso. Du moins sur le papier. Dans ces conditions c'est vrai que les niveaux sont plutôt équivalents. Et toujours cette situation où Raikkonen ne prend pas de risques. Il y a 7 points de différence entre la première et la deuxième place. Mais pour l'instant il est d'office en train de marquer plus de points que son équipier. Donc on va être très vigilant je pense du côté du Finlandais. Lui aussi très à l'aise sous la pluie bien sûr. Et là on a 2-3 Virtuos en tête quand même avec la Météo. On connait un peu moins les talents de la Force India et de son pilote. Ainsi que de la première Ferrari celle de Leclerc. Par contre Vettel est très bon aussi. Et Hamilton le voici. Oh attention derrière Adjovinazzi qui n'est pas loin d'aller chercher Leclerc. Les deux anciens équipiers qui sont en train de s'expliquer. Nous sommes en caméra embarquée avec la Ferrari de Charles Leclerc. Dans ces conditions toujours aussi délicates. Est-ce que l'Alfa est une menace ? Non pas dans le gauche du lac. Et on sent que Lewis Hamilton peut-être plus rapide que la Renault devant lui. Malheureusement Ricciardo retient un petit peu le Britannique. Vous voyez que ça glisse un peu les pilotes en tête. Et tout cela permet à Gasly et à ses petits camarades de revenir. Et on a entendu à la radio que la polyphore devrait être encore présente jusqu'à la fin de la course. Et Adjovinazzi qui commence je pense à s'impatienter derrière la Ferrari. Une seconde 7 d'avance avec Pierre Gasly. Bien évidemment pas de DRS dans ces conditions. Ce serait beaucoup trop dangereux. Mais la Ferrari qui est sous la menace de Giovinazzi. Je pense que dans la prochaine ligne droite il pourrait y avoir une tentative d'attaque. Champion du monde en titre. Il est très proche de la Ferrari. Il est plus à l'aise semble-t-il. Et Giovinazzi un petit peu sur le vibreur malgré tout. Attention à ne pas excéder les limites de la piste. Il est en train de protéger la trajectoire Vettel à l'intérieur. Giovinazzi qui tente de passer par l'extérieur. Et ça fonctionne. Le grip est également présent. Félicitation immédiate de Jeff son ingénieur à la radio. Giovinazzi qui est attaqué par l'extérieur dans le gauche du lac. Et c'est passé. Bravo à lui. Les premiers dépassements de ce Grand Prix. Un autre avenir peut-être pour l'une des Toro Rosso. Celle d'Alexander Albonne. Partie dernière. Il a déjà effacé les deux McLaren. Il est maintenant derrière les Williams de Robert Kovicet et de George Russell. Et c'est au tour de Lewis Hamilton d'être menacé. Extérieur également dans les S de Senna. Oh, Hamilton qui ré-ouvre la porte pour bloquer l'Alpha qui pousse à l'intérieur et qui passe. On a assisté du côté de Giovinazzi. On n'a pas eu le temps de niaiser dans le segment des S de Senna. Depuis l'hélicoptère où l'on suit tout cela. Petit point sur le grip des pneumatiques. Ça devrait le faire alors qu'on retrouve Sergio Perez qui potentiellement serait en mesure d'aller chercher un podium pour la Racing Point avec son moteur Mercedes qui fonctionne mieux. C'est sans doute la structure qui a le mieux représenté le bloc à l'étoile depuis le début de la saison. En dépit des catastrophiques résultats de Mercedes. Et il est maintenant à son tour menacé par la Ferrari qui revient derrière après Giovinazzi. Attention tout de même à ne pas céder rapidement du terrain là face à la voiture de Leclerc. Par rapport à Raikkonen, pardon, pas par rapport à Giovinazzi. Ouh là là, c'est côte à côte. Et Leclerc qui va prendre la troisième position de ce Grand Prix du Brésil. A l'intérieur, c'est imparable. Hop ! Et je me demande s'ils ne se sont pas touchés au niveau de l'Eleron avant. Est-ce qu'il y a des dégâts sur la voiture de Perez ? Ça me semble tenir mais... Hop ! Alors que Giovinazzi qui avait l'air d'avoir perdu un peu de grip dans la remontée de Ferradura. C'était très très chaud une nouvelle fois. Et de McLaren qui ferme la marche. Hop ! Et là, Williams qui s'est loupé et qui va perdre deux positions en quelques virages. C'est George Russell qui est en difficulté, menacé par la voiture de Sainz et touché même par la McLaren. Il a un peu de patience l'Espagnol derrière je crois. Oh là là, il assiste à l'extérieur sur le vibreur Sainz. J'espère que ça ne termine pas mal dans Ferradura cette histoire. Deux secondes cinq alors que du côté de chez Alfa Romeo on est toujours en dehors du garage. On scrute et ça m'étonnerait qu'on fasse rentrer une des deux voitures parce que pour l'instant ça a l'air de tenir. Je ne vois pas pourquoi il faudrait rentrer, changer les gommes. Et tout en glissade, Giovinazzi vous le voyez à la limite des pneumatiques. Et on est au cap de la mi-course. 27% sur le train arrière de l'Alfa Romeo. On le voit, les pneus sont en température correcte. Au niveau des éléments moteurs, peu de voitures sont en difficulté à ce niveau-là. Alors qu'on est prêt à recevoir une voiture je pense chez Alfa Romeo. On est en train de préparer le matériel mais cette fois-ci c'est vraiment sérieux. Tous les mécaniciens sont dans la voie d'Estan et croyez-moi avec ce qu'il tombe, ça m'étonnerait qu'ils y soient par plaisir ou par simple envie de prendre une petite douche. C'est à mon avis pour accueillir l'une des Alfa. Mais laquelle va rentrer ? Alors on suit pour l'instant la voiture d'Uverstappen. Oui, le matériel est sorti. Est-ce que ce sera pour Giovinazzi ? Non. Et les deux Alfa qui sont passés. Et il ne serait pas surprenant qu'il y ait discussion à la radio pour voir si on fait rentrer une voiture, si on n'est pas obligé de rentrer les deux monoplaces. Parce que je crois que celui qui rentre maintenant va perdre un temps monumental. Et si tout le monde ne se décide pas à rentrer et monter des pneus neufs, le pilote terminera sans doute au-delà des points au moins, mais même dernier presque. Alors qu'ici en parlant de points, on se bat avec la voiture d'Ulkenberg. Oh oui, il glisse Giovinazzi. Et l'attaque pour la McLaren qui continue de remonter. Celle de Landonoris à l'extérieur dans les S2 Sena. Magnifique dépassement de la part de la McLaren. On a du regret je pense avec la qualification. Parce que sous la pluie, cette monoplace semble vraiment véloce. Et avec une position plus idéale sur la grille, ils auraient peut-être pu aller chercher quelques points. Alors la mascarade continue chez Alpha. On a rentré le matériel maintenant. Mais, oh la large Giovinazzi. Peut-être pour aller chercher un peu d'eau pour refroidir les gommes. C'est possible que la pluie étant moins intense, les gommes sculptées surchauffent légèrement chez certaines monoplaces. Et ça y est, on ressort le matériel, c'est fait. Cette fois-ci, on va recevoir une voiture. Et c'est Giovinazzi qui rentre dans la pitlane. Et il est le seul à stopper. Alors est-ce un coup de poker magnifique ? Ou une erreur magistrale d'Alfa Romeo ? On le saura dans deux, trois tours. Si d'autres pilotes viennent chausser des intermédiaires neufs, mais je ne vois pas pourquoi, avec un tel taux d'usure, Alfa Romeo rappelle le pilote au stand. Et on remet des intermédiaires. Donc ce n'est même pas pour mettre des pluies. Et on repart. Il est monté dans le classement à la 12, 13, 14e place même maintenant, Giovinazzi. Qu'est-ce que c'est que ça ? On a voulu sans doute changer les pneus. Et il va ressortir derrière Bottas et devant Lennstroll là. Ou même derrière Lennstroll d'ailleurs. Oui, 14e place pour l'Italien. Et sans doute les points qui viennent de s'envoler. Alors que si c'est petit quart il y a, ça peut être un bonus. Et c'est un gros coup de poker qu'on a joué chez Alpha. Reste à voir si maintenant celui-ci sera concluant. Et la lutte qui continue entre les McLaren et les Haas. Et Pierre Guestli en 1'18'899 qui fait le meilleur tour avec ses gommes du départ. Alors oui, il y a des gommes neuves sur l'Alpha. Regardez la différence que cela provoque par rapport à la Racing Point. Il se touche ! Oh là 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 ! On a failli avoir un tête à queue terrible dans le troisième partiel. Oh là 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 ! Quel moment de chaleur là pour l'Italien. Il est allé s'appuyer sur la Racing Point de Lennstroll. Et pour le même tarif on avait une voiture en tête à queue. Et pourtant il avait des gommes neuves. Comme quoi, rien n'est impossible dans ce Grand Prix. Alors que devant, on continue la démonstration pour Verstappen avec une trajectoire qui sèche légèrement. On le voit, on devine bien mieux. Regardez, voilà la trajectoire idéale. Et il a un morceau d'aileron cassé Giovinazzi. Oui, oui, oui. Il y a un bout d'aileron qui a volé dans l'affaire. Alors, ah là là, le Grand Prix qui tourne au fiasco parce que là, ça veut dire que si Giovinazzi ne termine pas dans les points et que le deuxième au Grand Prix, ce soit Kimi Raikkonen. Et Raikkonen qui est attaqué à son tour par Charles Leclerc pour l'obtention peut-être de la deuxième position. Ce sont trois points importants pour le titre mondial. Et Leclerc qui passe. Sous le regard attentif de Sergio Perez. Et attention parce que maintenant... La menace est désormais Sergio Perez pour Raikkonen. Combien de temps le Finlandais peut résister avec des pneus peut-être un peu plus endommagés ? Regardez le resserrage général là pour toutes ces monoplaces. Raikkonen en grande difficulté. Et il va perdre deux places. On va passer aussi pour Ricardo. On est en train de boire la tasse du côté de Raikkonen. Et meilleur partiel numéro 3 pour Giovinazzi mais il est quand même 4 dixièmes moins vite que son meilleur tour. Alors maintenant il va attaquer Bottas. Et il va lui rester 5 tours pour aller chercher des points peut-être. C'est ce qu'il lui reste de carburant également. Il va attaquer à l'extérieur sur la voiture de Bottas. Il se touche et il perd encore un morceau d'aileron Giovinazzi. Il a encore laissé un morceau d'aileron sur la Mercedes. Il ne reste que 4 tours, un peu plus même pour Giovinazzi. Mais là avec l'aileron avant dans l'état où il est, il va perdre beaucoup d'appui. Et dans les petits virages serrés comme c'est le cas actuellement dans le deuxième partiel, il risque de le payer cher. Qu'est-ce qu'il est allé nous faire là Giovinazzi en changeant ses plumes ? Mais je pense qu'en fait, il a perdu la concentration parce qu'il est énervé de ce que lui a fait l'équipe. Alors que devant, on est sous la menace désormais de Pierre Gasly. Et on attaque une nouvelle fois et on perd une position. Ça va être compliqué pour l'Alpha, il doit y avoir un problème sur cette voiture. Et l'écart qui se réduit toujours avec un Giovinazzi qui remonte. Elle est un peu large dans les S mais ce n'est pas un gros avantage de récupérer. Il faudra être obligé à ne pas tarder à repasser en mélange d'œufs. Et regardez l'écart désormais d'Overstappen en tête devant la Ferrari de Leclerc. Et on retrouve ensuite en troisième position toujours l'une des Racing Points, celle de Perez. Et regardez le train qui suit avec Hamilton. Hülkenberg, Viat, Magnussen, Giovinazzi. Ils sont tous ensemble là mais pour Giovinazzi, à mon avis, ça va être court de récupérer au moins un point. Regardez, ils sont tous devant lui. On va que Viat et Magnussen dans la même image. Et désormais, Bottas n'est pas loin non plus, ainsi que Stroll. Il y a un regroupement dans cette fin de Grand Prix. Et nouveau meilleur premier partiel amélioré pour Giovinazzi mais il est retenu par le peloteau. Regardez, s'il double deux voitures, il est dans les points. Mais rendez-vous compte que cet Alfa a un aileron avant endommagé. On le voit sur l'avant-gauche de la monoplace. Normalement, la Haas devrait être une facilité. Il plonge sur Magnussen et il passe. Donc c'est étendu ce dépassement très incisif. Daniel Gviatt est le prochain sur la liste. Des pilotes à dépasser. Et il plonge et il passe. Et le point de la dixième place pour Antonio Giovinazzi. Et meilleur tour pour Charles Leclerc à l'instant. Une, 18, 836. Et on en informe immédiatement le pilote italien qui va pour l'instant ramener le point de la dixième position à la maison. Mais on peut le dire désormais, cet arrêt au stand était une erreur tactique de l'équipe Alfa. Une des rares cette saison. Et c'est surtout que Raikkonen, lui, n'a pas été appelé au stand. Et ça, je pense que Giovinazzi va avoir du mal à le digérer. Pour l'instant, il est plus occupé à vouloir avaler la voiture d'Hulkenberg et celle de Lewis Hamilton qui sont devant lui pour peut-être prendre une huitième position. Et sauver comme on peut les meubles. Heureusement que Raikkonen a eu des soucis et qu'il ait chuté maintenant en sixième place le Finlandais. La pression des pneus neufs sur Hulkenberg en cette toute fin de Grand Prix. Il reste deux tours. Il va sans doute passer Giovinazzi. En tout cas, il est bien parti pour aller rééditer le dépassement qu'il a effectué au tour précédent sur Magnussen. Il plonge dans Ferradura. La résistance Hulkenberg. Mais finalement, ce sera suffisant pour aller chercher le pilote allemand. Et regardez qui est devant. C'est Kimi Raikkonen qui a encore perdu une place au profit de Pierre Gasly. Cela veut donc bien dire que Raikkonen va se retrouver septième. Septième et Giovinazzi. Peut-être huitième s'il parvient à doubler Hamilton. Et ce sera vraiment sauver les meubles pour Giovinazzi. La grande chance qu'il a, c'est que Raikkonen n'ait pas pu tenir au moins un podium. Dans ces conditions, il était plus à l'aise l'Italien. Mais malheureusement, son arrière au stand aura été la goutte d'eau qui aura fait déborder le vase dans cette stratégie Alfa Romeo. Qui n'était pourtant pas si mal rodée. Attention, il attaque dans la dernière courbe. Le pilote champion du monde face à un autre. champion du monde. Hamilton peut-il résister dans la grande ligne droite ? L'extérieur pour l'Alfa. Est-ce que ça va passer ? Aïe, aïe, aïe. On n'a pas vu le replay de ce qui s'est passé avec le Britannic. C'était chaud. Et alors que devant, avec une avance plus que confortable, la voiture de Max Verstappen va se présenter devant nous. Alors qu'il y a une arse qui est en grosse difficulté aussi. C'est fini pour Hamilton dans ce dernier tour, c'est dommage. Voilà le vainqueur de ce Grand Prix du Brésil. Sous des trompes d'eau avec un tour d'avance sur l'une des Williams. Max Verstappen remporte sous la pluie. Le Grand Prix du Brésil s'est fait. Drapeau à damier pour le Néerlandais. Alors attention parce que là maintenant, après avoir doublé tout le peloton, il est en difficulté aussi, Giovinazzi. Et il échouera à 2,5 secondes de Raikoden, mais il va perdre quelques points dans l'aventure malgré tout. Et ces deux-là vont se retrouver à quasi égalité pour entamer le dernier Grand Prix. Oh et 3 secondes de pénalité ! 3 secondes de pénalité pour Giovinazzi. 3 secondes de pénalité pour Antonio Giovinazzi qui aurait bien mis dehors à Milton. Et bien voilà la direction de course qui sucre les quelques points qu'aurait pu marquer Giovinazzi. Et ça va remettre, je pense, l'avantage à Raikoden. On va faire le point de toute façon sur le classement dans quelques instants. Pour l'instant, victoire de Verstappen devant la Ferrari et la Racing Point. Très intéressant résultat pour Perez, alors que derrière Mac Dussen aura le poids de la 10ème place avec les pénalités infligées en toute dernière instance. Regardez, 3 secondes pour Giovinazzi qui se voit perdre les points de la 8ème position. À quel point c'était serré derrière ? Alors que vous le voyez devant Perez, 3ème, Ricardo, 4ème. Et au classement général, ça nous met donc 7 points d'écart à l'avantage de Giovinazzi qui va malgré tout partir du Brésil en tête du championnat alors que Pierre Gasly prend la 4ème position. ainsi que Verstappen face au Ferrari devant pas de changement du côté constructeur avec Alfa Romeo qui va conserver potentiellement le titre de champion du monde constructeur. Le podium de ce Grand Prix du Brésil absolument incroyable remporté d'une main de maître par Max Verstappen. Merci d'avoir suivi cette course. Je vous donne rendez-vous en première. Vous verrez les dates sur Twitter pour la finale de cette saison. Vous avez été nombreux à suivre la finale de la saison 1 F1 2019. La saison 3 F1 2018 se terminera dans quelques jours. En première sur YouTube. Ne le manquez pas, on vivra ça ensemble. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501